Est-ce que vous connaissez le point commun entre Tom Brady, meilleur joueur de l'histoire du football américain, et 40 000 français chaque année ? Ils ont tous eu une rupture des ligaments croisés. Les ligaments croisés, ce sont des structures clés du genou qui en assurent la stabilité et qui peuvent être endommagées lors de chutes ou d'activités sportives. Le pire, c'est leur rupture. Elle est fréquente et entraîne une longue période d'arrêt, des douleurs chroniques, une perte de confiance et de mobilité lors de certains mouvements. Une personne sportive qui a subi une telle lésion a une chance sur deux de de ne jamais retrouver son niveau, et même une chance sur trois de subir une nouvelle rupture. Je ne suis pas médecin, mais ingénieur en intelligence artificielle, et je veux quand même participer à l'amélioration de la situation. L'intelligence artificielle, c'est un monde peuplé de modèles. Il en existe des centaines auxquelles nous pouvons apprendre des tâches spécifiques. Pour que l'apprentissage soit réussi, un modèle a besoin de deux éléments. Le premier, c'est un bon moteur, constitué de règles mathématiques et de plusieurs millions, voire milliards de paramètres. Le second, c'est le bon carburant, et ça, c'est les données. Par exemple, si je prends 500 images de baleines, que je les montre à un modèle en lui disant « Tiens, ce sont des baleines, apprends à les reconnaître », il va apprendre. C'est tout simple. Cependant, si je me suis trompé, et que certaines de ces images ne montrent pas des baleines, mais des humains, je peux vous dire que si je nous prends en photo aujourd'hui et que je la montre à ce modèle, il dira de nous que nous sommes tous des baleines. Conclusion, c'est l'humain derrière la machine qui doit être intelligent, parce qu'elle, elle ne l'est pas du tout. Mon objectif, c'est de remplacer les baleines par des sportifs. Je veux construire des modèles capables d'identifier si des sportifs sont à risque de blessure au ligament croisé du genou, et si oui, pourquoi ? Première étape, collecter rigoureusement beaucoup de données relatives aux sportifs, comme le sport qu'il pratique, sa confiance en son genou et ses performances sur un test spécifique. Seconde étape, de long tête-à-tête avec mon ordinateur, lors desquels je montre les données récoltées à mes modèles. Grâce à mon travail, nous pourrons identifier des caractéristiques biomécaniques et psychologiques à travailler pour optimiser la rééducation et le choix du moment de retour au sport après une blessure au genou. Nous pourrons également mieux adapter la charge d'entraînement d'un sportif catégorisé à risque par le modèle. Alors, c'est peut-être une utopie, mais j'espère que dans un futur proche, nous ne parlerons plus de l'intelligence artificielle à cause du dernier algorithme à la mode permettant d'écrire un petit texte, mais parce que nous aurons limité les rechutes après une blessure au genou. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada